Bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand amphithéâtre Marguerite de Navarre au Collège de France, baptisé Temple du Savoir par un reportage que vous verrez bientôt sur France 3, je crois le 17 décembre. Je suis ravi de vous voir si nombreux ce soir pour converser avec Philippe Aguillon, professeur d'économie, qui va nous parler d'innovation et de croissance dans ce haut lieu de conservation et de tradition. C'est tout un symbole champéthérien, Philippe. Voilà, sans plus attendre, je cède la parole à Bertrand pour vous parler de la soirée et des conversations à venir. Merci à tous, bonne soirée. Merci Jean-Michel. Je vais être très bref, c'est formidable parce qu'il y a 400 places et vous êtes 400, donc bienvenue à toutes et à tous. On avait envie, dans nos échanges avec Jean-Michel, de ce moment, l'idée est simple, c'est de bâtir des conférences trimestrielles en traitant des sujets de transformation majeure, numérique, industrielle, sociétale, écologique aussi, transformation qui, on le voit, modifiée en profondeur parce qu'elles ont de l'envergure, elles sont complexes, elles sont parfois dangereuses. La manière dont nous vivons, dont nous travaillons, dont nous communiquons les uns et les autres et l'idée est également de faire se rejoindre le monde académique dans cette magnifique enceinte qu'est le Collège de France, l'institution avec laquelle BNP Paribas a des liens étroits. Et puis, vous tous et beaucoup de jeunes aussi, parce qu'avec Jean-Michel, on a à cœur de faire se rencontrer le monde académique, le monde de l'entreprise, c'est absolument essentiel. Et voilà, on est très heureux que ceci puisse avoir lieu aujourd'hui. Alors, l'actualité est chargée. Peut-être que d'ailleurs, dans les échanges, vous y reviendrez, je ne sais pas, mon cher Philippe. Et on a donc l'immense honneur de vous accueillir, Philippe Rion, pour cette première conférence. Je ne vais pas vous présenter, mais quand même, vous êtes professeur au Collège de France. Vous êtes également sociétaire de la Société économétrique et de l'Académie américaine des sciences et des arts. Vos publications et vos distinctions sont trop longues pour qu'on puisse les énumérer. Mais merci infiniment à vous. C'est un grand privilège pour nous tous. Et vous allez nous parler, que vous soyez avec nous, vous allez nous parler d'intelligence artificielle et en quoi l'intelligence artificielle peut être une dynamique de croissance. C'est un sujet passionnant tant qu'on peut avoir l'impression que l'IA, comme on dit, ou l'AI en anglais, est à la fois formidable ou un danger colossal. Et je vous cède bien volontiers la parole pour que nous puissions profiter de votre présentation. Merci beaucoup à vous. Je vous demande d'accueillir Philippe Rion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dois... Il faut que j'aille sur mes transparents. Attendez, je ne sais pas comment je vais là-dessus. Comment je rentre dans cette... Comment je... Alors je fais escape. Ah voilà, voilà. Je vais y arriver, je vais y arriver. Et c'est là, c'est là en fait. C'est ça ? Et maintenant, vous la mettez en plein écran. Voilà, formidable. On y est, on y est pratiquement. Merci beaucoup. Voilà. Écoutez, c'est un... Voilà, merci beaucoup d'être... De m'avoir invité. J'ai un micro sur moi. Voilà. C'est comme quand je donne les cours. Voilà, donc c'est un honneur d'être devant vous. Parmi vous, c'est un même intimidant. Je suis toujours intimidé avant de faire une présentation. Donc je vais essayer de vous raconter des choses sur le lien entre intelligence artificielle et croissance. C'est encore une littérature embryonnaire, la littérature économique sur ce sujet. Il y a eu beaucoup d'écrits sur l'intelligence artificielle, mais peu de choses sur la relation avec la croissance, ce qui est quand même assez incroyable puisque c'est quand même un facteur de croissance évident. Je vais d'abord présenter un petit peu la recherche que j'ai faite. C'est-à-dire, donc, ma spécialité, c'est la théorie de la croissance. Et ce que j'ai beaucoup fait, c'est de développer ce qu'on appelle maintenant la théorie schumpeterienne de la croissance. Schumpeter, qui est donc un économiste autrichien, qui a ensuite enseigné aux États-Unis, et notamment à Harvard, où j'ai moi-même enseigné beaucoup plus tard, pendant 15 ans. avait cette idée que l'innovation était au cœur du processus de croissance. Mais Schumpeter n'a jamais vraiment modélisé le processus de croissance. Il n'a jamais vraiment fait d'analyse empirique sur les déterminants de la croissance. Donc, je vais écrire un peu au tableau parce que je n'ai pas tout mis sur les transparents. Et donc, moi, j'ai essayé de développer une théorie avec un co-auteur qui s'appelle Peter Howitt. Donc, Peter est un Canadien. Donc, on a développé ça ensemble. Et puis après, ça s'est développé avec beaucoup de jeunes. J'ai beaucoup de gens plus jeunes qui ont travaillé sur cette théorie. Et l'idée, c'est la chose suivante. La théorie schumpeterienne, c'est la première idée, c'est que la croissance de long terme est tirée par l'innovation. Donc, la croissance de long terme est tirée par l'innovation. D'accord ? Donc, ça, ça paraît évident, mais ce n'est pas totalement évident. Il y avait eu des travaux avant qui regardaient, s'il voulait, l'idée que c'était l'accumulation de capital qui était la force de croissance. Notamment, un économiste qui s'appelle Robert Solow avait développé un modèle pour expliquer qu'évidemment, on pouvait expliquer la croissance par l'accumulation de capital, mais qu'en fait, à un moment donné, ça s'essoufflait comme source de croissance. Et que si on voulait expliquer la croissance de long terme, il fallait introduire ce qu'on appelle le progrès technique. Mais Solow n'expliquait pas d'où venait le progrès technique. Et c'est là que la théorie chupéterienne vous aide. La théorie chupéterienne vous dit, mais voilà, la source de progrès technique, c'est l'innovation. Deuxièmement, l'innovation résulte d'activités entrepreneuriales. Donc, l'innovation résulte d'activités entrepreneuriales. Voilà. Donc, l'idée d'investissement, disons, en R&D, etc., résulte d'investissement R&D, etc., avec l'idée de poursuivre des rentes. C'est-à-dire que si vous innovez, vous avez des rentes temporaires. Je fais un produit meilleur que les autres, j'introduis une technologie plus performante que les autres, ça me donne des rentes de monopole pendant un certain temps, jusqu'à ce que je sois imité, ou jusqu'à ce que quelqu'un fasse mieux que moi. Donc, ça donne des résultats d'investissement en vue d'obtenir des rentes de l'innovation. En vue d'obtenir des rentes de l'innovation. Des rentes. Alors, des rentes de l'innovation. Et alors là, c'est important parce qu'on peut parler de politique et d'institution de croissance. En fait, les politiques et les institutions vont influer sur la croissance parce qu'elles vont influer sur les incitations à innover. Si je suis, par exemple, au Zimbabwe de Mugabe et que je suis totalement exproprié, eh bien, je sais que j'ai aucune incitation à innover. Et si j'ai un système fiscal qui exproprie, je n'ai pas d'incitation à innover. Voilà. Ou si j'ai une politique macroéconomique qui génère de l'hyperinflation, eh bien, l'hyperinflation va bouffer tous les profits que je pourrais réaliser et ça va m'enlever l'incitation à innover. Donc, on peut parler de politique et d'institution de croissance. Et la troisième idée, c'est l'idée de la destruction créatrice. Ça, c'est très important. Eh bien, l'idée de la destruction créatrice, c'est que les nouvelles technologies remplacent les anciennes. Les nouveaux produits remplacent les anciens produits. Donc, s'il y a un conflit, la croissance implique un conflit permanent entre l'ancien et le nouveau. Et c'est très important. Donc, on peut parler d'économie politique de la croissance. Il y a des systèmes où les gens qui ont innové ou les gens qui sont en place, eh bien, ils vont essayer de faire pression pour empêcher de nouveaux entrants. Donc, ils peuvent mettre des barrières à l'entrée, par exemple, où ils peuvent adopter des politiques anticoncurrentielles ou pousser les gouvernements à adopter des politiques anticoncurrentielles. Et là, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, au cœur du processus de croissance, vous avez une contradiction. La contradiction, c'est que vous devez donner des rentes pour... Vous devez avoir un système qui donne des rentes aux innovateurs, mais les innovateurs, une fois qu'ils ont innové, peuvent utiliser ces rentes pour empêcher de nouveaux d'innover ou pour faire pression sous les gouvernements. Donc, vous devez avoir un système qui est à la fois incitatif, mais qui, en même temps, le « en même temps », donne, permet, fait que, eh bien, l'innovation continue, c'est-à-dire que les innovateurs d'hier ne deviennent pas des empêcheurs d'innover aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est toute la subtilité et c'est tout ce qu'on appelle l'économie politique. D'où l'importance d'avoir des législations en matière de concurrence, d'où l'importance d'avoir des législations qui surveillent de très près comment les campagnes politiques sont financées pour ne pas donner une importance trop grande aux « incumbents », comme on dit en anglais, etc., etc. Et là, on peut parler vraiment d'économie politique de la croissance. Voilà. Donc, c'est... La corruption est une chose de très importante dans un modèle comme ça parce que la corruption, essentiellement, c'est tous les types de pressions que les lobbies en place peuvent faire pour empêcher des nouveaux entrants. D'où l'importance des médias, d'où l'importance de tout ce qui peut être fait pour réduire, limiter la corruption. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est le paradigme choupétérien de base. Voilà. Alors, ce paradigme choupétérien vous permet de comprendre, par exemple, des choses très intéressantes. Par exemple, vous pouvez comprendre le lien entre croissance et concurrence. Croissance et concurrence. C'est intéressant. Est-ce que la concurrence, c'est bon ou c'est mauvais pour la croissance ? Ben, c'est oui et non. Parce que d'un côté, vous pourriez vous dire, mais la concurrence, ça réduit mes rentes de l'innovation. Donc ça réduit mon incitation à innover. Ben, Bill Gates, qui est un homme très bien, je l'ai entendu dire, si vous m'embêtez trop avec des lois, la commission de Bruxelles ou tout ça, ça va me désinciter, ça va décourager les futurs Bill Gates. Vous voyez ? Parce que vous réduisez nos rentes avec la politique de la concurrence. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que, en fait, la concurrence, vous innovez pour échapper à la concurrence. La concurrence est une force qui stimule l'innovation. Vous voyez ? Par exemple, ici, vous êtes une classe, vous êtes tous aussi bons. Mais mettons qu'il y en ait certains parmi vous qui sont un peu meilleurs que d'autres. Et j'ouvre la porte ici et je fais rentrer quelqu'un de très bon. Qu'est-ce qui va se passer ? Les meilleurs parmi vous vont travailler plus dur pour faire mieux que la personne que je fais rentrer. Donc, de ce point de vue-là, c'est vous innovez pour échapper à la concurrence. Mais ceux qui sont un peu moins bons et qui sont déjà un peu découragés, eh bien, ils vont être encore plus découragés si je fais rentrer le type qui est là. Et donc, vous avez cette double force de la concurrence. Et en fait, c'est une idée importante. Si je regarde et que je représente concurrence et croissance, je mets concurrence là et innovation ou croissance, si vous voulez, innovation, croissance, eh bien, vous avez d'un côté les entreprises, les entreprises qui sont proches de la frontière technologique, c'est-à-dire, c'est correspondant aux meilleurs de la classe, si vous voulez, dont la productivité est proche de ce qu'on se fait mieux dans leur secteur, d'accord ? Eh bien, ces entreprises, elles vont réagir positivement. Ça, c'est les entreprises proches de la frontière et celles que je décide en pointillé, c'est celles qui sont loin de la frontière, elles vont tendre à être découragées. Donc, vous avez cet effet qui est disparate selon que vous êtes proche de la frontière ou loin de la frontière technologique. Si vous êtes un pays très développé, la plupart des entreprises seront parmi la ligne pleine. Si vous êtes un pays beaucoup moins développé, la plupart des entreprises seront en pointillé. Donc, vous voyez également que plus un pays est développé, plus la concurrence est bonne pour la croissance. Vous voyez ? Donc, les mêmes politiques ne sont pas forcément aussi bonnes pour la croissance selon le degré de développement. Ça, c'est une idée très importante parce que cette idée-là, ça m'a conduit à la commission Attali et à Macron. Vous voyez ? Vous voyez comment on arrive à ça et au rapport Sapir. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée de middle income, de transition trap. on appelle ça en anglais aussi middle income trap. Middle income. Bien que nous, nous ne soyons pas middle income, mais c'est le syndrome de la middle income trap. qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez faire de la croissance par plusieurs moyens. Je peux soit imiter des technologies plus avancées, soit je peux innover sur moi-même. Donc, dans un cas, mettons qu'il y ait la meilleure technologie, je l'appelle A-bar, et vous, vous êtes un A au-dessous de A-bar. Ou vous pouvez aller vers le A-bar, ou bien vous dites mon A, je vais l'améliorer et je vais faire, je vais améliorer mon A en quelque chose de plus grand. d'accord ? Donc, j'ai deux façons de faire de la croissance à la croissance. Ou j'imite ce qui se fait de mieux pour le moment, ou j'innove sur moi-même. Voilà. Alors, quand je suis un pays ou un secteur qui est très loin sous la frontière technologique, le meilleur moyen de croître, c'est d'imiter. La Chine, il fait beaucoup d'innovation, je suis très caricatural, mais disons que la Chine a cru très vite parce qu'elle partait de très bas, elle avait un A très, très en dessous du A-bar et elle faisait de l'adaptation du A-bar. Nous, on est déjà près du A-bar. Donc, pour nous, la meilleure manière de croître, c'est l'innovation. Et donc, il y a des pays, alors le problème, c'est que les institutions, quand vous voulez faire de la croissance par l'innovation frontière qui est ce que j'ai là, eh bien, la concurrence est très importante. L'innovation à la frontière, c'est des pays, quand je l'ai dit, c'est les gens qui sont en tête de classe. Eux, ils ont besoin de la concurrence pour innover. C'est important. L'innovation à la frontière, elle a besoin d'entrée et de sortie. Elle a besoin de destruction créatrice. Donc, il vous faut des marchés des biens très concurrentiels. Il vous faut aussi des marchés du travail flexibles. Voyez ? Il vous faut un système financier qui est très axé. Je sais que c'est le BNPP, que c'est formidable, c'est une banque, mais c'est une banque très moderne. Mais il vous faut equity financing aussi. C'est très important. Du venture capital, du business angels, du private equity. C'est très important. Du equity financing, quand on fait de l'innovation frontière. C'est important d'avoir des systèmes éducatifs qui sont où il y a des bonnes écoles doctorales. Vous n'auriez pas eu la Silicon Valley sans Stanford. Vous n'auriez pas eu la route 128 sans Harvard et MIT. Vous voyez ? Et là, on espère Saclay. Je pense qu'au 22e siècle, il y aura des transports pour y aller. Mais non, je crois beaucoup dans la science-fiction. Vous savez, c'est vraiment l'anticipation. Je crois que le rêve le plus fou, c'est d'imaginer des transports pour Saclay. Voilà. Mais ça arrivera un jour, vous savez. Voilà. Donc, donc, quand vous êtes une économie qui doit innover, vous avez besoin de marchés du travail flexibles, de marchés des biens et services flexibles, d'un système qui incite à l'innovation, de bonnes écoles doctorales, d'universités bien financées et bien gouvernées, etc. Ça devient très important. Quand vous êtes une économie d'imitation, ce n'est pas très aggrave de ne pas avoir beaucoup de concurrence. Ce n'est pas très grave d'avoir beaucoup des marchés du travail un peu rigides. ce n'est pas très grave d'avoir un système éducatif essentiellement axé sur le primaire, le secondaire et le, disons, en undergrad, bachelor degree. Ce n'est pas grave. Mais quand vous êtes une économie d'innovation, ça ne va bien pas. Ce n'est pas très grave d'avoir financement essentiellement bancaire traditionnel quand vous êtes une économie d'imitation. Et donc, on voit le problème qui s'est passé, c'est qu'il y a des économies. Donc, d'abord, il y a des économies qui étaient revenus moyens comme l'Argentine ou d'autres qui ont cru pendant un certain temps qui après ont décroché. Mais vous avez aussi des économies assez avancées comme nous ou le Japon où on a connu des fortes croissances. Nous, on a eu les 30 glorieuses et donc, on a connu une forte croissance mais c'était une croissance de rattrapage. Nous rattrapions pour l'essentiel. On a fait des grandes innovations en France. On était quand même pour l'essentiel une économie de rattrapage et une économie de rattrapage où les gens passaient toute leur vie dans le même secteur. On n'avait pas besoin de changer de secteur tellement. Donc, on a eu un système économique et une organisation de l'État très adaptée aux besoins d'une économie en rattrapage. Peu de concurrence, politique très colbertiste, un marché du travail relativement rigide, un système scolaire qui met la gomme sur primaire, secondaire, grandes écoles essentiellement avec une université quand même très sous-financée, etc. Et ça, c'était bien pour... Voilà. On avait un système, une organisation de l'État et des services très adaptés, très corporatistes, c'est-à-dire les fameuses 38 caisses de retraite parce qu'on passait toute sa vie dans le même secteur sans caisse d'assurance maladie parce qu'on a... Comment on ne changeait pas de secteur ? Mais quand vous donnez une économie d'innovation, vous êtes amené... Il y a beaucoup de destruction créatrice avec l'innovation frontière. Et donc, vous êtes amené de changer de secteur tout le temps. Ça devient inefficace d'avoir 38 régimes de retraite. D'où l'idée d'avoir un système unifié de retraite. Ça devient très efficace d'avoir multiplicité des guichets sociaux. Vous voulez rationaliser ça ? Ça devient inefficace d'avoir des marchés du travail et des produits rigides. Ça devient inefficace d'avoir une université sous-financée. D'où l'idée des réformes. Et quand on a commencé avec la commission Attali, où j'ai rencontré Emmanuel à l'époque, c'était la commission Attali. On disait, voilà, il faut proposer des réformes pour que la France devienne un pays d'innovation. Et par exemple, le Japon, c'est très intéressant, le cas du Japon. Voilà une économie qui a cru très vite jusqu'aux années 80. Et après les années 80, fin des années 80, le Japon arrête de croître parce que quelque part, ils n'arrivent pas à changer leurs institutions. Et alors, pourquoi ils n'arrivent pas ? Et c'est là que c'est intéressant. C'est parce que pendant la période de rattrapage, se développent des intérêts acquis qui non seulement empêchent l'entrée de nouveaux innovants, mais empêchent la transition nécessaire vers des politiques qui favorisent l'innovation. Vous voyez, au Japon, par exemple, pendant la période de rattrapage, se sont développées des grosses boîtes qui s'appellent des keretsus, qui sont des gros conglomérats. Et ces gens-là, non seulement sont des barrières à l'entrée pour des jeunes boîtes innovantes, mais ils sont également des barrières pour transformer l'économie japonaise de façon à ce qu'elle devienne vraiment une économie pleinement innovante. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est tout le syndrome de la middle income trap. Les Chinois, maintenant, sont obsédés par l'idée qu'ils ne vont pas pouvoir devenir vraiment une économie d'innovation. Et la question, c'est de voir, est-ce que la Chine peut devenir une économie d'innovation sans changer son système politique ? Est-ce qu'elle peut, telle qu'elle est, devenir pleinement une économie d'innovation ? Ou est-ce qu'elle sera toujours quand même une économie d'imitation avec une innovation incrémentale ? Voilà. Voilà des questions qui se posent. Voilà un petit peu le genre de choses que j'ai. Une autre, voilà un des débats que j'ai eu, c'était le débat des réformes. Donc, la commission Atali, c'était de dire, ben voilà, comment mettre la France, comment faire de la France qui était un pays qui faisait de la croissance par le rattrapage, d'en faire une économie qui fait de la croissance par l'innovation ? Ben, il faut les biens et services, le marché du travail, l'université, l'économie du savoir, etc. Et c'était déjà un peu les piliers de ce dont on discutait à l'époque et qui a, disons, été un peu le pilier du programme de réforme du président actuel. Donc ça, ça a été vraiment une des problématiques que j'ai beaucoup traité dans ce que je fais. Et il y a une autre problématique qui est l'idée de la stagnation séculaire. Il y a un grand mystère, il y a le mystère de la stagnation séculaire. Alors, le mystère de la stagnation séculaire, c'est quoi ? C'est qu'en fait, si je veux représenter, je vais maintenant lever ce tableau et écrire en dessous. Alors là, il faut que je voie... Oui, non, là, c'est pas génial. Il est là. Il est en dessous. C'est pour ça. Non, non, non. J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Hop. Je prends un morceau de craie quand même. Un autre morceau de craie. Voilà. Alors, la stagnation séculaire, je vais vous représenter l'évolution de la croissance du PIB depuis le début de l'histoire. Donc, je vais représenter ici le temps. Vous voyez ? Le temps. Les années, quoi. Time, on dit en anglais time. Et là, je vais représenter le taux de croissance du PIB par tête. Mondial. Alors, je vais représenter, disons, US. Du PIB par tête. Alors, mettons, mettons que ce que je fais pour les US. Le US, de toute façon, mondial ou US. Essentiellement, vous n'avez rien du tout. Jusque... Alors, nous, les États-Unis, c'est 18... L'Angleterre, c'est 1820. US, j'imagine que ça doit être 1850, 1860. Peut-être 1870, je ne sais pas. Mais en gros, il ne se passe rien. Et là, vous avez une première vague. Et c'est la vague de la machine à vapeur. D'accord ? Et après, ça redescend un peu. Et après, vous avez une deuxième vague qui culmine en 1940. Et ça, c'est l'électricité. Alors, elle est assez haute, la vague d'électricité, également. Et alors, après, vous avez une autre vague qui est la vague des tiques. Vous voyez ? En 2000. Donc là, c'est machine à vapeur. Machine à vapeur. Là, vous avez électricité. Électricité chimie, en fait. Et là, vous avez les tiques, technologie de l'information et communication. Et depuis 2000, ça baisse. Alors là, il y a eu tout un débat sur la stagnation séculaire. Et ce débat est très associé au nom de Robert Gordon. Je pense que vous avez dû lire sur Robert Gordon, qui est un collègue qui est prof à Northwestern. Et Robert Gordon, sa vision, c'est de dire les grandes innovations, elles ont été faites. C'est comme l'arbre fruitier. Vous avez vu des arbres fruitiers ? Les meilleurs fruits, c'est ceux que vous prenez tout de suite. Et plus vous grimpez, plus les fruits sont amers. Vous n'avez jamais essayé ? Vous risquez de tomber et puis le fruit, il ne va pas dire. Il pense que l'innovation, c'est un peu pareil, que la grande innovation, c'était la machine à vapeur. L'électricité, c'était également très bien. L'éthique, c'est bof, bof. Pour lui, c'est bien, mais ce n'est pas aussi bien avec l'électricité et il pense que maintenant, ça y est, quoi. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Donc sa vision est assez pessimiste. C'est une manière de faire de l'histoire économique en prenant une règle et en disant, voilà, je vais extrapoler et puis je vais faire des pointillés et vous voyez, je descends et la croissance, elle va s'arrêter là. Vous voyez, c'est une manière et donc c'est une vue très pessimiste des choses que je ne partage pas parce que je pense que d'abord, un, la révolution d'éthique et l'intelligence artificielle, c'est une continuation de la révolution d'éthique. l'éthique en améliorer, la révolution, ces révolutions-là, non seulement, elles ont changé la production des biens et services mais elles ont changé la production des idées. Je crois que c'est un des grands choses. L'innovation, c'est des idées. Or, avec la révolution d'éthique et la révolution de l'intelligence artificielle, eh bien, non seulement, on peut améliorer la productivité dans la production de biens et services mais on améliore grandement la productivité dans la production des idées. Or, les idées, c'est l'innovation. Et par exemple, moi, quand je travaille, je suis en Skype tous les après-midi, j'utilise Dropbox, j'utilise plein de trucs que je n'aurais jamais pu faire avant et donc, je peux interagir beaucoup mieux avec des chercheurs qui sont loin de moi. Et ça, c'est un potentiel d'innovation formidable. Et je pense également que les revenus de l'innovation, par exemple, si j'innove maintenant avec la mondialisation, je peux avoir des rentes de l'innovation partout, du monde entier. Donc, j'ai une incitation à innover beaucoup plus grande qu'avant. Et on sait qu'il y a des secteurs, les énergies renouvelables, la santé, l'intelligence artificielle où il y a une énorme demande d'innovation. Donc, je pense que l'ère des grandes innovations n'est pas révolue du tout. Simplement, on ne sait pas quand est-ce que la grande vague va se produire. Alors, évidemment, dans ce contexte, évidemment, il y a beaucoup d'espoir et ça m'amène à l'exposé de maintenant. Ça, c'était une longue introduction, si vous voulez. Il y a beaucoup d'espoir sur l'intelligence artificielle parce qu'on se dit, alors évidemment, il y a quelque chose qui s'est passé et ça, c'est la grande énigme. Donc là, je vais parler maintenant de l'intelligence artificielle et là, il y a une grande énigme parce qu'en gros, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on se dit, mais c'est quand même curieux, depuis la fin des années 2000, pardon, depuis 2004-2005, la croissance de la productivité aux États-Unis a décru. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours une croissance de la productivité mais elle tend à s'étioler au cours du temps. Comment est-ce possible avec l'intelligence artificielle ? Donc ça, c'est l'énigme. L'énigme, c'est un, pourquoi vous avez une décroissance, c'est ce qu'on appelle la stagnation séculaire, mais d'une manière étroite de la voir, c'est la stagnation séculaire depuis les années 2000 parce qu'il y a eu un surcroît de croissance aux États-Unis. Entre 1995 et 2005, aux États-Unis, il y avait une forte croissance et depuis 2005, ça baisse. Pourquoi ça baisse et pourquoi ça baisse alors que vous avez la révolution de l'intelligence artificielle ? Et c'est ça dont je vais vous parler maintenant. Je vais vous parler de l'intelligence artificielle. D'accord ? Donc, on commence avec le... J'ai combien de temps ? Il me reste combien de temps ? 10 minutes ? Il me reste 20 minutes ? Ouh, c'est dramatique ça. Mais en fait, je peux faire un peu plus parce qu'on a jusqu'une heure, mais en fait, je ne peux pas vous embêter. Alors, voilà. Alors, l'intelligence artificielle, je suis désolé, les transparences sont en anglais, mais... les transparences sont en anglais, mais moi, je vais parler en français. Donc, si vous regardez dans Wikipédia sur l'intelligence artificielle, on définit l'intelligence artificielle comme la capacité d'une machine d'imiter l'intelligence humaine. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, eh bien, elle permet d'automatiser des tâches qu'on n'aurait jamais soupçonnées de pouvoir automatiser avant. Par exemple, la conduite des voitures, c'est quand même extraordinaire. Maintenant, on a des voitures qui pourront se conduire toutes seules. Maintenant, on commence à parler des consultations médicales. On va dire, voilà, on pourra peut-être avoir l'intelligence artificielle. Et déjà, on commence à penser, vous faites que, eh bien, c'est un robot qui vous prescrira vos médicaments. Alors, il y a des grandes questions qui se posent sur l'intelligence artificielle. À la fois, ça suscite des espoirs et des grandes inquiétudes. D'un côté, on se dit, mais puisqu'on va automatiser la production de biens et la production d'idées, ça devrait donner beaucoup plus de croissance. Le potentiel de croissance devrait augmenter. Pourquoi ? On observe que la croissance se réduit. D'accord ? Donc, je vais parler de comment l'intelligence artificielle affecte la croissance économique. Mais il y a deux autres aspects. C'est comment ça affecte l'emploi. La crainte, c'est que l'intelligence artificielle détruise des emplois. Est-ce que c'est forcément le cas ? Et le troisième, c'est est-ce que l'intelligence artificielle ne résulte que dans un accroissement des inégalités ou pas ? Et je vais regarder ces trois aspects en 20 minutes. Aïe, aïe, aïe. Bon, l'emploi. Alors, l'emploi, qu'est-ce que j'ai regardé là ? Là, j'ai regardé, j'ai fait ça sur données françaises, mais j'ai des co-auteurs, c'était en fait, ça suit ce que des co-auteurs Assemo-Glou et Restrepo ont fait sur des données américaines. Assemo-Glou et Restrepo eux ont fait ça sur données américaines, mais nous, on a reproduit leurs résultats sur données françaises avec des collègues de l'INSEE. Qu'est-ce qu'on a regardé ? On regarde par des zones d'emploi. Donc, on regarde, on compare différentes zones d'emploi et chaque zone d'emploi, eh bien, on regarde sa robotisation, l'augmentation de son nombre de robots entre 1995 et 2014 en abscisse, en horizontale et en ordonnée, on regarde, eh bien, l'évolution de son emploi et on voit que ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, en fait, plus il y a, plus il y a de, disons que la baisse d'emploi est d'autant plus grande que vous avez une robotisation. C'est ça qu'on observe, vous voyez, c'est qu'en fait, plus la robotisation est importante, plus l'emploi va baisser. Voilà, c'est ça que vous dit cette courbe. Et donc, en gros, on se dit, ben ça, c'est pas très sympathique, ça réduit l'emploi d'après ce qu'on... Alors, on peut ensuite, on peut dire, mais je peux décomposer entre les occupations en haut de la hiérarchie et les occupations en bas de la hiérarchie, les occupations qualifiées et les occupations moins qualifiées. On voit que non qualifiées, l'effet est très fort, mais vous voyez que pour les qualifiés, l'effet est beaucoup moindre. Ça, c'est des effets à court terme, c'est des effets, disons, sur 20 ordres, c'est pas très court terme, mais on voit déjà une chose, c'est que l'effet sur l'emploi, il est en tout cas beaucoup moins mauvais pour les gens qualifiés que pour les gens pas qualifiés. C'est pas un scoop, c'est un truc que vous auriez deviné. Donc ça, ça vous dit déjà que la robotisation, pour la vivre bien, il faut l'éducation et la formation. Ça fait vraiment une différence. On détruit beaucoup plus les emplois non qualifiés que les emplois qualifiés. Alors maintenant, on peut se dire est-ce que c'est une vision noire des choses ? En fait, quand il y a eu des révolutions avant l'intelligence artificielle, il y a eu d'abord la machine à vapeur. Quand il y a eu la machine à vapeur, il y avait la crainte d'un chômage de masse. Et vous saviez qu'en Angleterre, vous avez eu un mouvement qui s'appelait le ludisme à cause d'un leader syndicaliste qui s'appelait Luder. D'accord ? Et Luder luttait contre le remplacement des hommes par des machines à vapeur. Et finalement, on n'a pas observé de chômage de masse à la suite de la révolution de la machine à vapeur. Plus tard, quand il y a eu la révolution de l'électricité, Keynes prédisait aux États-Unis un chômage de masse qu'on n'a jamais vu. Donc, voilà. Et maintenant, à nouveau, on prédit un chômage important. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'il ne faut pas être aussi pessimiste ? C'est qu'en fait, il y a des choses. C'est que c'est vrai que l'automation, c'est-à-dire que vous remplacez des tâches qui étaient accomplies par des gens par des tâches accomplies par des robots. Vous automatisez des tâches. Mais quand vous automatisez des tâches existantes, vous ouvrez également la possibilité de créer des nouvelles lignes de recherche. Et c'est ça. Et là, vous pouvez employer des personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous automatisez sans arrêt des tâches anciennes, mais se créent des tâches nouvelles et des produits nouveaux. Et en particulier parce que l'intelligence artificielle améliore la technologie de production de nouvelles idées. Et en cela, elle permet de créer des nouvelles lignes de produits qui au début ne sont pas automatisées. On commence toujours par ne pas les automatiser. Elles sont automatisées plus tard. Donc ça, c'est l'espoir. C'est-à-dire que c'est vrai que j'automatise des tâches existantes, mais je crée des nouvelles tâches. Tout le problème, c'est la réallocation du travail des anciennes tâches vers les nouvelles. Et là, c'est très important d'avoir un système de formation qui apprend aux gens à apprendre. C'est-à-dire, je dois me former tout au long de ma vie pour me réallouer à des tâches nouvelles. Si j'ai un système d'école où j'ai appris qu'une chose et je n'ai pas appris à apprendre, eh bien, ce n'est pas bon. D'où l'importance d'avoir pas juste un savoir spécialisé, mais également un savoir général de bon niveau à l'école et d'avoir un bon système de formation professionnelle et une bonne flexisécurité. Il faut une bonne législation du marché du travail pour accommoder cette révolution de l'intelligence artificielle. Alors, il y a un autre aspect qui est les inégalités de salaire. En général, les robots, ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Quand vous avez des entreprises, en gros, les entreprises, eh bien, vous avez, en général, on peut dire de manière générale comme trois niveaux. Il y a le niveau managérial, vous avez le niveau manager, vous avez le niveau des contre-maîtres, le niveau intermédiaire, si vous voulez, et vous avez le niveau d'en bas, qui est le downstream en anglais. eh bien, ce qui se passe souvent, c'est que la révolution des tics et l'intelligence artificielle encore plus, elle tend à rendre redondants les tâches de ces gens. Les gens intermédiaires, en général, font de la surveillance. Ils surveillent les tâches. Mais quand vous avez l'intelligence artificielle, ça, ça peut être fait. On peut, en fait, et c'est ça qui s'est passé, la révolution des tics, elle a conduit beaucoup à aplatir les organisations. Et donc, en fait, si vous voulez, vous avez disparition des niveaux intermédiaires. Ça, ça a été un facteur, au fait, ou bien ceux d'en haut ont gagné plus et puis il y a eu beaucoup plus de gens en bas. Cet aplatissement est allé de pair avec une augmentation des inégalités. Alors, en plus, si vous voulez, plus généralement, toute révolution technologique comme l'intelligence artificielle ou l'éthique, c'est des révolutions, pour une manière générale, qui sont biaisées en faveur des qualifications. En anglais, on dit skill by s, technical change. Et donc, ceux qui ont les qualifications, parce qu'en général, elles sont complémentaires des qualifications et les robots se substituent à des gens moins qualifiés. Ils se substituent aussi à des gens peu qualifiés, mais surtout d'abord à des gens non qualifiés. Donc, comme vous vous substituez à des gens non qualifiés et que vous êtes plutôt complémentaires de gens qualifiés, eh bien, vous dépréciez le salaire des gens non qualifiés et vous tendez à augmenter le salaire des gens qualifiés. Et donc, ça, c'est le problème des inégalités. Voilà. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est que je pensais, moi, j'avais fait une conjecture, mais je ne veux pas rester trop longtemps là-dessus, parce que je veux en venir à la croissance. À gauche, j'ai des firmes qui n'ont pas beaucoup de robots, qui ne sont pas très innovantes, et là, j'ai des firmes qui ont plus de robots qui sont plus innovantes. Je regarde comment évolue le salaire des gens qui sont peu qualifiés, milieu qualifié, A est qualifié. C'est mes trois là, tac, tac. Eh bien, je vois que tout s'augmente. Évidemment, plus on est dans une firme qui est très R&D, très robot, plus tout le monde gagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que la surprise que j'ai eue, c'est que ceux qui sont peu qualifiés, employés dans des firmes très high-tech, ils gagnent beaucoup plus que les pas qualifiés employés dans des firmes low-tech. Et la différence est plus grande que pour les très qualifiés. Ça, c'était quelque chose de surprenant. En fait, ce qui se passe, c'est que les firmes très high-tech, elles tendent à déléguer, à subcontract, à sous-traiter la plupart des tâches non qualifiées. Et les gens qualifiés qu'on garde, c'est les gens qualifiés très capables, en fait. Je prends, j'ai une secrétaire, j'ai une secrétaire super qualifiée, parce que si elle fait une bêtise, tout tombe, c'est un drame. Donc je garde des gens qui peut-être n'ont pas énormément d'éducation mais qui sont super, super fiables et super capables, en fait. Et le reste, je sous-traite. Donc c'est très intéressant. Moi, je croyais que j'allais trouver, vous voyez, c'est un exemple où quand on fait le dialogue, le va-et-vient entre l'empirique et la théorie, on tombe des fois sur des choses empiriques qu'on n'arrive pas à expliquer. Et au début, moi, je m'attendais que la différence soit beaucoup plus grande pour les... Tout le monde gagne plus dans des firmes très high-tech que low-tech, mais je pensais que la pente, elle est plus grande pour le A-Rouge que pour la verte. Et en fait, parce que ce qui se passe, c'est que, en fait, les gens que je garde, moi, étant très qualifié que je garde dans l'entreprise, sont des gens hyper bien payés parce qu'hyper fiables et hyper complémentaires des autres. S'ils font quoi que ce soit qui ne va pas, c'est tout le reste qui s'effondre. Donc je les paye super bien. Mais toutes les autres tâches où j'ai moins besoin de gens hyper bons, je les sous-traite en fait. Donc globalement, l'intelligence artificielle profite plus à des gens plus qualifiés. Mais si vous regardez dans les entreprises très high-tech, eh bien, elles donnent un énorme premium à ceux des non qualifiés qu'elles gardent chez elles. C'est très intéressant sur l'organisation du marché du travail. Alors je vais, comme il me reste quoi, 10 minutes, Émilie ? Au moins combien ? 5 ? 10 ? Alors on va terminer par la croissance. D'accord ? Alors voilà. Alors la croissance, je vous ai dit tout à l'heure pourquoi j'ai l'espoir que l'intelligence artificielle, eh bien, fasse redémarrer la croissance et inverse cette tendance pas très sympathique que j'ai en ce moment. Parce que, si vous voulez, ce que fait, je produis des biens avec des inputs. Mes inputs, je peux les produire avec du travail ou bien si je les automatise, si je les mets avec des robots. Pourquoi la robotisation, c'est une bonne chose pour la croissance ? Parce que quelque part, le travail est en offre limitée. Tandis que les robots, c'est vous remplacer du travail par du capital. Or le capital, vous le produisez vous-même. Donc en remplaçant du travail par du capital, vous vous affranchissez de cette contrainte de travail limitée. C'est déjà vrai quand vous parlez de la production des biens et services, mais le progrès technique lui-même peut être automatisé. Le progrès technique lui-même est produit avec des tâches qui sont plus ou moins automatisées. Je peux être très contraint dans le progrès technique par le fait que c'est des chercheurs et que j'ai un nombre limité de chercheurs. Mais si je peux automatiser les tâches de recherche, ça veut dire que là aussi je peux m'affranchir de la contrainte d'offre limitée de travail. Donc tout ça permet normalement de faire exploser la croissance. Et en fait, il y a même une possibilité théorique qui s'appelle la singularité. La singularité, ça veut dire que si je pouvais complètement robotiser la recherche en temps fini, eh bien j'atteindrais un niveau de revenu infini en temps fini. Ça nous arrangerait bien pour réjouir les gilets jaunes d'avoir revenu infini. Bon, on n'y est pas là. Alors je cherche maintenant, voilà. Donc voilà ce que je dis, donc voilà, donc ça c'est ce que je dis. Donc a priori, l'intelligence artificielle c'est formidable. On devrait dire mais c'est génial. Bon, eh bien malheureusement, vous voyez, on est en train de baisser. Je refais là ce que j'avais mis là. C'est beaucoup plus joli là quand même, sauf que je n'avais pas la première montagne qui est là. Voilà. Ça c'est des amis, c'est des collègues de la Banque de France qui ont en fait dérivé ces séries. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien c'est le phénomène des superstars, les firmes superstars. Alors c'est les GAFAM mais c'est aussi Walmart. C'est-à-dire des firmes qui ont soit accès à des réseaux, soit qui ont du développement, du capital organisationnel que personne n'autre peut imiter. Et quand ils sont là, les autres ne peuvent pas. C'est très dur de... Quand il y a Walmart, c'est très dur d'être un nouveau Walmart. Vous voyez ? Et en fait, il s'est passé un certain nombre de phénomènes dont j'ai 5 minutes pour vous les décrire. D'accord ? Voilà. Même si ce n'est pas vrai. 5 de plus. J'espère bien. Parce que c'est la partie la plus intéressante. Vous ne voulez pas la rater quand même. Voilà. Alors je vais vous montrer des faits. Alors premier fait, c'est que... Voilà. Donc ça s'appelle une théorie of falling growth and rising rents. Et on revient à mes idées de concurrence d'ailleurs que j'avais mentionnées au début. Alors en fait, il y a un certain nombre de faits. Le premier fait, c'est que la croissance a augmenté et de la productivité elle a réduit. Ça c'est la croissance annuelle moyenne sur la période 96-2005. C'est des années fastes aux Etats-Unis. C'est quand je suis là. Et puis après, sur 2006-2017, vous voyez la croissance moyenne par année, elle a beaucoup baissé. Donc ça c'est le premier fait que je vais expliquer pourquoi ça monte d'abord et ça baisse après. Comment je peux expliquer ? Deuxième fait, l'entrée des firmes baisse. Vous voyez ça, c'est les taux d'entrée de nouveaux établissements, ils baissent entre les rouges, là vous voyez. Il y a moins d'entrées maintenant qu'il y avait. Le troisième, c'est que la concentration des parts de marché a augmenté sur différents marchés. Et ça, c'est les GAFAM en particulier. Entre 97-2017, la fraction des industries où les quatre firmes les plus grandes représentent plus que 30% de la part de marché totale a augmenté de 30 à 40%. Mais regardez ici, je vais montrer, vous voyez, regardez ça, c'est dans l'industrie, d'accord ? Dans l'industrie, vous voyez que ça, c'est en termes de vente, vous n'oubliez ce qu'il y a en bas. En termes de vente, ça, c'est la part des quatre plus gros. Alors, c'est mesuré sur cette partie. Ça, c'est la part de marché des vins plus gros, c'est mesuré là. Mais vous voyez que je prenne l'un ou l'autre, ça monte au cours du temps. Vous voyez, entre 2000, entre 90 et 85 et maintenant, vous voyez que ça augmente. Vous voyez ça aussi dans le secteur financier, la concentration augmente. Je peux vous regarder également le secteur de la vente de détails, ça augmente. Dans tous les secteurs importants, vous voyez que la concentration a augmenté, d'accord ? Et il y a également la part du travail, c'est-à-dire que la part du travail dans le revenu a décru, en fait, depuis 2007. Et c'est essentiellement pas parce que dans les firmes, ils ont réduit leur part du travail, c'est parce que les firmes qui emploient moins, eh bien, elles sont devenues plus importantes. Donc, c'est intéressant. Il y a, et là, je peux vous montrer, je peux vous montrer, alors là, je ne sais plus pourquoi je n'arrive pas, oui, là, voilà. Vous voyez, aux États-Unis, voilà la part des revenus du travail. Mais c'est vrai aussi au Japon et dans d'autres pays. Alors, il y a l'investissement, là, décroît. C'est vrai que là, vous pouvez dire ça aussi beaucoup, mais si vous voulez faire une droite, ça décroît sur la dernière période. Et là, la dernière chose, c'est les marges, les marges bénéficiaires. Ce qui est très intéressant, c'est que les marges, en moyenne, les marges ont augmenté aux États-Unis, mais pas parce qu'elles ont augmenté à l'intérieur des firmes, c'est parce que les firmes à haute marge sont devenues plus importantes. Alors, maintenant, comment je peux avoir une histoire qui regroupe le tout ? Eh bien, mon histoire, c'est la suivante. Mon histoire, c'est la suivante. Voilà. Eh bien, je ne vais pas vous embêter, c'est que, voilà l'histoire. L'idée, c'est de dire, vous avez plein de producteurs, on produit un bien final avec des biens intermédiaires. On peut innover sur ces biens intermédiaires. Vous avez des firmes qui innovent sur ces biens intermédiaires. Mais il y a deux types de firmes. Il y a les superstars et les non superstars. Les superstars, alors, on peut à chaque fois s'améliorer en innovant. Mais pour un même niveau technologique, si vous, vous êtes superstars et moi, je ne le suis pas, vous avez des marges plus grandes que moi parce que vous avez l'accès au réseau ou vous avez le capital organisationnel de Walmart. je pense avec vous. Je peux, moi, innover comme vous pouvez innover. Mais pour n'importe quel niveau de technologie, vous faites mieux que moi. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé avec la vague d'éthique ? Avec la vague d'éthique, tout d'un coup, alors, les firmes peuvent décider de faire une activité ou d'en faire plusieurs. En fait, vous pouvez décider de vous étendre. L'éthique, ça a permis aux entreprises d'augmenter leur span. Vous savez ce que c'est que le span ? Le span, c'est le nombre d'activités que vous avez, l'éventail des activités que vous avez. Vous pouvez faire davantage de choses. Le type en haut, il peut monitorer davantage de choses parce qu'il y a la technologie qui l'aide pour faire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand il y a la révolution d'éthique, eh bien, les entreprises, les GAFAM, elles s'étendent plus que les autres. Comme elles sont meilleures, comme elles ont des marges plus grandes, elles sont capables de, en fait, s'étendre plus que les autres. Donc, au début, évidemment, comme elles prennent plus d'importance et qu'elles ont des niveaux de productivité plus élevés, vous allez voir la croissance qui augmente. Au début, les GAFAM, c'est une bonne chose. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe ? C'est que beaucoup plus de secteurs sont occupés par des GAFAM ou des firmes de ce genre et donc, les non-GAFAM, qui représentent quand même la majorité des firmes, elles sont découragées d'innover. Elles se disent, même si j'arrive à innover, l'autre, il a cet avantage. J'ai ce handicap, j'aurai des marges moins grandes parce que ma marge, c'est ma qualité sur sa qualité mais c'est aussi compensé par mon handicap de productivité. et donc, ils auront moins d'incitation à innover. Donc, ce qui se passe, c'est que sur le moment même, eh bien, il y a les GAFAM qui s'étendent, ça c'est bon, mais ça inhibe la recherche et le développement ailleurs. Les GAFAM ont les marges les plus importantes, donc les GAFAM augmentent, c'est pour ça que vous avez les marges en moyenne qui augmentent. Les GAFAM emploient moins de gens, c'est pour ça qu'en moyenne la labor share diminue, ce n'est pas parce que à l'intérieur des firmes, elle diminue. Et vous avez l'investissement et la R&D qui sont découragés. Et donc, vous avez tous les faits dont je vous ai parlé qui sont, dont on peut rendre compte et vous avez, vous voyez, la croissance à gauche, si j'essaie de simuler ce modèle, la croissance augmente d'abord et elle baisse après. Mais si j'étais dans un monde où tout le monde peut être GAFAM, eh bien, à ce moment-là, l'effet, ça serait le contraire, ça serait qu'en fait, eh bien, je pars de là, ça ne... Et en fait, la croissance augmente, elle est plus élevée à l'arrivée qu'au début. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que ça me dit, ça ? Ça me dit que si j'avais eu, en même temps que l'intelligence artificielle, et j'arrive à la conclusion, si j'avais eu... Ça arrive à la chose suivante. Eh bien, si j'avais eu une politique de concurrence, vous voyez, eh bien, en même temps que l'intelligence artificielle, j'aurais évité le fait que les GAFAM et les Walmart occupent tout le terrain et découragent les autres. Et vous voyez, c'est intéressant parce que tout dépend de comment la technologie rencontre les institutions. Vous avez la même révolution industrielle. Dans un cas, vous n'avez pas de politique de concurrence. La politique de la concurrence est beaucoup relâchée aux États-Unis. Vous n'êtes plus du tout comme à l'époque où vous cassiez TNT en morceaux, etc. Si vous aviez eu une vraie politique de concurrence renouvelée qui traite de ce problème de la prédominance des GAFAM et des superstar firms, eh bien, à ce moment-là, l'intelligence artificielle ne vous aurait pas provoqué cette croissance qui baisse. Elle aurait au contraire eu les effets vertueux dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais sans politique de concurrence, eh bien, vous n'avez pas ces effets vertueux. En fait, vous avez des effets qui vont contre vous. Voyez ? Et pareil pour le marché du travail. Si j'ai des institutions, une bonne flexi-sécurité, un bon système éducatif, un bon système de formation professionnelle, alors l'intelligence artificielle donne beaucoup de possibilités. Si vous n'avez pas ça, alors vous plongez beaucoup de gens dans le malheur. Et donc, si vous voulez, la conclusion que je veux tirer au total de cette présentation, si vous voulez, c'est qu'en fait, eh bien, il faut adapter les institutions aux révolutions technologiques. Si vous n'avez pas les institutions qui évoluent en même temps que les révolutions technologiques et qui s'adaptent, alors vous produisez du malheur et vous allez vers le populisme. Si vous avez au contraire des institutions et des politiques qui s'adaptent aux changements technologiques, qui accompagnent les gens dans la transition technologique, eh bien, à ce moment-là, vous générez des effets très vertueux dans le sens d'emploi, de croissance et de maîtrise des inégalités. Donc voilà, je conclurai avec cette remarque. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements